Musique Pierre Legrand a fait l'objet d'un mythe avant tout, comme fondateur d'une Russie nouvelle, d'une Russie moderne, en voie vers la modernité, ce n'est pas tout à fait exact. En fait, déjà ses prédécesseurs, notamment sa demi-sœur Sophie, ont largement ouvert la Russie vers l'Europe occidentale, notamment par des ligues, des alliances militaires pour combattre les infidèles, c'est-à-dire les Ottomans. Pierre Legrand reprend donc en quelque sorte le flambeau de ses ancêtres et il est important dans le sens qu'il a entrepris une réforme fondamentale de son pays, réforme de l'armée. Il est le premier à créer des troupes régulières basées sur la conscription et un entraînement systématique des troupes. C'est très important aussi pour l'identification du russe, c'est-à-dire 25 ans de service militaire donne lieu aussi à une sorte de conscience nationale, une conscience de corps aussi, de groupe. Il a aussi réformé, essayé de réformer l'enseignement qui était entièrement dans les mains de l'Église. Il crée des écoles, des écoles de mathématiques, des écoles de langue. Grâce à ses conquêtes, il y a une première université en Russie, l'université de Tartou, d'Orpat aujourd'hui. Donc c'est à la fois sur le plan de l'éducation, sur le plan militaire, qu'il entreprend les démarches les plus importantes. Il est aussi important dans la mesure où il transforme physiquement les Russes, car ils quittent leurs cafetans traditionnels, leurs vêtements amples traditionnels, pour des tenues vestimentaires européennes. Les hommes sont obligés de se raser et à porter pourpoing et culottes. Les femmes à porter des corsets, crinoline, etc. On se pose évidemment la question comment les Russes ont vécu ça, ce changement brutal de tenue vestimentaire qui leur a été imposé, en tout cas pour les élites. Donc Pierre Legrand, dans ce sens-là, est vraiment quelqu'un qui met la Russie sur une voie nouvelle, toujours est-il, ça concerne une petite élite et pas la totalité de la population, ne serait-ce qu'à cause de l'étendue du pays, qui est immense, mais aussi parce qu'ils néglisent singulièrement quand même le monde rural. Le paysan est abandonné à lui-même, reste entravé dans le servage et sert tout au plus soit de chair à canon, c'est le mot qu'il faut dire, ou alors de constructeur de Saint-Pétersbourg, étant donné qu'il y a eu à peu près 150 000 morts d'hommes pendant les constructions de Saint-Pétersbourg. Alors pour ce qui est de la France et de Pierre Legrand, Pierre Legrand vient en France pendant son règne en 1717 et ses jours se soldent par un échec complet. Un échec à la fois diplomatique, mais aussi un échec humain à cause de son comportement, disons débridé, scandale d'alcool, scandale de femmes, scandale de mœurs. Le tsar est considéré comme une sorte de bête sauvage, égaré dans la civilisation, ce qui fait que malgré le mythe qui a été créé autour de sa personne comme fondateur d'un empire nouveau, la Russie de Pierre Legrand n'arrive pas à s'imposer à l'imaginaire français et nous avons donc très très peu de monographies sur lui, quelques essais qui datent des années 70, une grosse biographie qui date du XIXe siècle et écrite par un Polonais donc assez biaisé et une traduction de l'Américain qui a été publiée chez Fayard il y a une quarantaine d'années maintenant et qui ne relève pas de la biographie scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada